... En fait, pour cet été, durant deux mois, seront exposées des œuvres monumentales de différents artistes sur l'espace public dans le verger de Coitidreux et l'air gourmande. Et donc, l'inauguration de cette exposition aura lieu le 7 juillet, de 16h à 22h30. Et pendant ce temps fort, il y aura différents ateliers qui viendront mettre en avant et l'art, et le jardin, et les voix douces. Et au niveau de l'art, il y aura notamment des temps musicaux toute la journée, au niveau des voix douces, on aura notamment l'association Kerna Vélo qui sera présente pour faire un atelier réparation autour du vélo. Au niveau de la musique, on a la chance d'avoir une fanfare qui va être là, donc les Zinger Bands. Il y aura le groupe Les Bretelles Vertes, qui est un groupe de musique traditionnelle. Et il y aura un groupe familial, Lagrimas Negritas, qui est composé notamment d'un papa et de ses deux enfants de 7 et 10 ans. Et il y aura notamment les jardins de Kerbouillec et les jardins La Lumière, qui sont des jardins partagés du quartier de Carfeintin, qui seront présents pour parler aussi de leurs jardins et des projets qu'ils mènent dans leurs jardins à ce moment-là. Et ça se termine à 22h30 avec une découverte des papillons nocturnes avec l'association Bretagne Vivante et Marc Tréberne. C'est quelqu'un qui a notamment travaillé à la création d'un atlas des papillons. Sur l'aspect nature, il y a différentes associations aussi qui seront présentes, comme la Société d'Horticulture de Quimper, avec un atelier autour du Képhir. Et le lendemain, le 8, il y aura une sortie découverte faune et flore le long du stère. Ensuite, on aura la chance d'avoir Jean-Hubert Gilson, qui est ingénieur horticole et qui est habitué des conférences très riches, qui viendra faire une conférence sous le chêne, donc ici, pour nous parler de l'art au jardin depuis la nuit des temps. Il y a six œuvres qui vont rester pendant les six à sept œuvres qui vont rester durant les deux mois. Il y aura beaucoup plus de choses le jour du temps fort, mais qui vont ensuite s'en aller. L'idée, ça reste quand même aussi d'investir l'espace public et de lui redonner du sens, en tout cas au niveau des citoyens qui passent et qui s'y déplacent, et de se dire qu'on peut en faire aussi un lieu où on peut s'y détendre, on peut s'y retrouver sans craindre quoi que ce soit, et on peut se rencontrer. Donc ça, c'est quelque chose qui va s'y retrouver. Et on peut s'y retrouver Je suis responsable, enfin, à moitié responsable, au Bretelle Verte. C'est un groupe de musique qui s'entraîne au Moulin Vert. C'est un groupe de musique traditionnelle avec des accordéons, guitare, violons, des choses comme ça. On s'entraîne au Moulin Vert toutes les semaines et on participe à des festonoses ou des fêtes, des marchés. Je suis sculpteur sur bois, principalement, un petit peu métal aussi. Là, je vais présenter une œuvre en cyprès-lambert qui est monumentale, qui fait 2,70 m à peu près, un poids de 300 kg. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose par rapport à l'esprit de la pièce. C'est une sculpture qui est faite, réalisée dans un seul bloc de bois. C'est réalisé à la tronçonneuse et à la meuleuse. Notre scème, c'est la ressourcerie à Quimper qui se trouve Richard le Goffique. On revalorise, on récupère tous les objets dont les gens ne veulent plus, ne servent plus. On les revalorise, on les recycle, on les revend. Et grâce à tout ça, on a créé déjà 5 emplois. Aujourd'hui, je rejoins l'association Courgette Compagnie pour présenter notre créneau tech, parce que Troskem partage aussi à travers une boîte à livres des livres, mais aussi des graines à travers sa grénothèque. Et donc, Julien nous a fait un signe si on voulait être présent avec lui pour l'inauguration le 7 juillet. Donc, on y saura, on va faire connaître aux gens la façon de récupérer les graines, de les mettre à sécher, de faire des petits sachets pour après, les ressemer l'année d'après, les partager avec d'autres. De l'association Cana Vélo pour la promotion du vélo au quotidien. Donc, nous, on sera présent le 7 juillet ici à Quatidreux parce qu'on pense que c'est un endroit qui est vraiment dédié à des choses ludiques, des échanges. Et nous, donc, avec notre idée qu'il faut qu'il y ait la place pour le vélo et pour les piétonnes en centre-ville, qu'il faut vraiment profiter un peu de la proximité. On pense que c'est vraiment un endroit où on peut avoir des échanges avec des gens du quartier, peut-être des gens d'autres quartiers qui sont proches, si proches qu'on peut y aller en vélo ou à pied. Donc, on propose un atelier vélo. C'est ce qu'on appelle les ateliers pédagogiques. Donc, chacun apprend comment il peut réparer et entretenir son vélo. Donc, une petite stand d'info où on voit un peu où sont les voies vertes, les pistes cyclables ici dans la région, mais même en dehors de ça. dans la région de la région, on va venir à la région. Et puis, Merci.